Merci, bonsoir à tous. Moi je suis très heureux d'être ici au Paris Joy pour vous présenter un retour d'expérience sur mon rôle de tech lead. Donc je m'appelle Pierre Cheucle, je suis actuellement tech lead chez Siam. Donc Siam c'est une société de conseil qui est spécialisée dans le développement d'applications en Java. Alors si je vous propose ce talk aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de définition précise de ce que c'est qu'un tech lead. Et cela va dépendre de l'entreprise, cela va dépendre de l'équipe dans laquelle vous travaillez, ça va même dépendre des projets sur lesquels vous travaillez. Et donc je me suis dit finalement, quoi de mieux qu'un retour d'expérience pour permettre aux personnes de se faire une bonne idée de ce que c'est que ce rôle de tech lead. Alors par exemple, si vous me posez la question, est-ce qu'en tant que tech lead, tu es architecte ? Et bien je vais vous dire que oui. Parce qu'en tant que tech lead, j'interviens principalement sur des projets dont le but est de développer une nouvelle application. Et donc je vais passer les premiers mois du projet à faire le design de l'application, c'est-à-dire à définir les différentes briques qui vont composer mon système et définir comment ces briques vont interagir entre elles. Alors pour cet exercice, je vais être entouré d'architectes de l'entreprise et ces architectes vont me donner les contraintes que je vais devoir appliquer à mon système. Quand je parle de contraintes, ça peut être des contraintes d'infrastructure, par exemple dans quel type d'infrastructure je peux déployer mon application. Puis ça peut être des contraintes par exemple liées à la donnée que je vais manipuler dans mon système, en fonction si c'est une donnée qui est confidentielle ou non. Et puis ça peut être des contraintes logicielles sur les frameworks, les technologies que je peux utiliser ou non dans mon application. Alors bien sûr, ce design, il va évoluer avec le temps. Moi, mon rôle, ça va être dans les premiers mois de faire une première version de l'architecture. Et cette première version de l'architecture, elle va passer dans un comité de validation. Et donc ça, c'est un des passages obligatoires avant d'amorcer la phase de développement de l'application. Et donc, tout au long du projet, je vais garder cette casquette d'architecte, mais d'architecte de l'application. Et notamment, je vais m'assurer qu'au fil du temps, on ne vienne pas détériorer, dégrader le système en ajoutant des fonctionnalités. Donc pour éviter ça, je vais devoir avoir une bonne vision des fonctionnalités qui vont arriver prochainement dans l'application. Et ça, ça va me permettre d'anticiper les éventuels changements à faire dans l'architecture. Et donc, d'éviter des problèmes qui, justement, si on rencontre ces problèmes, on va être obligé des fois de prendre des raccourcis. Et ces raccourcis vont faire qu'on va rajouter de la dette technique dans l'application. Et donc, je vais aussi veiller à ce qu'on ne rajoute pas des nouveaux composants, on n'utilise pas de nouveaux frameworks parce que c'est cool et parce qu'on a envie de les essayer. Par exemple, pardon, par exemple, si on me propose de mettre en place un cache distribué dans l'application, je vais challenger cette proposition en disant peut-être que le cache distribué va résoudre le problème de performance, mais finalement, peut-être qu'on peut déjà regarder dans notre base de données rationnelles, peut-être que le problème peut déjà être résolu sans avoir besoin d'alourdir le système. Quand j'étais développeur, je n'avais pas encore ma casquette de tech lead, les problématiques d'architecture, c'était des choses qui m'intéressaient vraiment. Et donc, j'ai appris des choses sur le tas, mais je dirais qu'il y a un gap, il y a un vrai montant de compétences qui va être nécessaire pour être confortable dans cet exercice de construire un système, de faire du système design. Et donc, si vous aussi, vous souhaitez, par exemple, vous êtes dans ce cas-là et vous souhaitez monter en compétence sur le système design, je vous recommande absolument de regarder le GitHub de système design primaire, c'est le GitHub de Don Martin qui va vous, qui contient à peu près une bonne partie de ce qu'il y a à savoir sur le système design, et en plus, ça vous prépare aux entretiens. Et puis, il y a le livre de Roberto Vitillo, Understanding Distributed Systems, qui lui, comme c'est indiqué sur la couverture, propose, contient tout ce qu'un développeur doit savoir pour travailler justement sur du système design, sur des systèmes distribués. Alors là, j'ai parlé beaucoup d'architecture, j'ai parlé beaucoup de technique, mais la compétence technique, ça ne fait pas tout, et ce qui va être essentiel pour moi en tant que tech lead, c'est de bien comprendre quels sont les attendus métiers pour pouvoir proposer un design qui va répondre aux besoins du client. Actuellement, je travaille sur un projet de refonte d'un système, et j'ai besoin de comprendre pourquoi on fait la refonte de ce système. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec le système existant ? Est-ce qu'il y a des fonctionnalités qui vont devoir être implémentées dans le nouveau système qui n'existent pas encore ? Et donc, pour ça, j'ai besoin d'aller de poser des questions, d'aller rencontrer les utilisateurs, d'aller rencontrer le métier et de vraiment comprendre quels sont leurs besoins. Cette communication, elle marche aussi dans l'autre sens. Finalement, en tant que tech lead, je vais être je vais être finalement un interlocuteur privilégié, un point d'entrée pour les parties prenantes du projet qui ne sont pas techniques. Par exemple, je vais être convié à des réunions pour faire des études de faisabilité. Donc, le client vient avec une solution en tête et puis, moi, je vais discuter avec lui. Peut-être que je vais lui dire voilà, cette solution-là ne va pas être faisable techniquement. Donc là, je dois vulgariser, je dois savoir expliquer au client qui n'est pas technique pourquoi cette solution n'est pas faisable. Au final, on va forcément trouver un compromis. Mais en tout cas, ça, c'est une des facettes du tech lead. C'est d'être un bon communicant. Je dirais que c'est même une des facettes les plus importantes du rôle. Il y a des tâches aussi qui reviennent de façon récurrente. Par exemple, à chaque fin d'année, on va me demander d'estimer, de chiffrer le coût des développements de l'année suivante et également de contribuer à la feuille de route, c'est-à-dire la roadmap qui va permettre au client d'avoir de la visibilité sur ce qu'il pourrait avoir l'année suivante. Et donc, je vais contribuer de deux manières à cette roadmap. Je vais, dans un premier temps, pouvoir conseiller du coup, les parties prenantes qui ne sont pas techniques sur une répartition dans le travail. Si je sais qu'il y a deux équipes qui, s'il y a deux chantiers qui reposent sur l'utilisation d'une même technologie, je vais pouvoir conseiller justement à ce que ces deux chantiers-là soient faits par la même équipe. Et donc, c'est ce qui va peut-être un petit peu chambouler les plans au niveau de la roadmap. Et puis ensuite, je passe beaucoup de temps à faire des entretiens techniques. Et les entretiens techniques, en fait, pour moi, c'est aussi une manière de faire de la veille technique et de progresser parce que des fois, je pose des questions, je viens avec des réponses en tête et puis finalement, les candidats arrivent avec d'autres réponses qui viennent finalement compléter celles que j'avais, voire la remplacer parce que je la trouve bien meilleure. Alors là, j'ai beaucoup parlé des différentes facettes techniques, mais je n'ai pas encore parlé de code. Et finalement, je ne vous cache pas que devenir technique, technique, pardon, c'est faire un pas de côté par rapport à son rôle de développeur. On dit qu'un technique doit coder à peu près 30% de son temps. Moi, j'évite de coder seul pour la bonne raison que dans ce rôle de technique, on est souvent interrompu et je ne vais pas m'engager sur des deadlines. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est passer au moins 30% de mon temps à avoir de l'impact sur le code. Accompagner les développeurs, faire du pair programming, participer au code review, rédiger avec eux des guidelines sur les bonnes pratiques qu'on souhaite mettre dans le projet. Après tout ça, ça va dépendre, je dis 30%, mais ça va dépendre aussi du contexte. Dans ma présente expérience, quand j'ai démarré en tant que tech lead, il n'y avait qu'une équipe, il y avait 4 à 5 développeurs, j'étais un tech lead de proximité et c'était assez facile pour moi d'avoir une proximité avec le code, les mains dans le code. Et puis, à un moment donné, on était 7 équipes de développement et puis, donc à ce niveau-là, j'étais plutôt un tech lead un peu global du projet et finalement, j'étais plutôt sur des problématiques de coordination, des problématiques de répartition du travail, d'organisation du travail. Et donc là, forcément, je développais plutôt mes soft skills au détriment un petit peu de mes compétences techniques. Et justement, on voit bien que tech lead, c'est un rôle qui finalement peut tendre assez naturellement vers le management et donc du coup, on va arriver à la question est-ce que je souhaite rester dans la technique ou est-ce que je souhaite devenir manager ? Finalement, cette question-là, je ne me la suis pas vraiment posée puisque quand on m'a proposé de devenir manager, j'ai accepté, c'était pour moi un petit peu la suite logique des choses. J'avais eu un rôle de tech lead qui n'avait cessé de prendre de l'ampleur au fil des années et finalement, devenir manager, c'était un petit peu le cran supplémentaire. Et donc, je ne regrette pas du tout d'avoir exploré le management. Par contre, en fait, je me suis vraiment rendu compte que la composante principale de mon métier avait soudainement changé. Quand on est manager, même si on est dans un environnement technique, les journées passent vite et finalement, il reste peu de place pour la technique. Et donc, c'est pour ça que cette expérience m'a permis de comprendre que finalement, la composante technique, c'était la composante qui était vraiment indispensable pour moi. Et c'est pour ça que je suis revenu à un rôle de tech lead parce que je trouve que c'est le bon dosage entre la technique et puis pouvoir continuer à développer ces soft skills. Dernier point, aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises développent des évolutions de carrière techniques de contributeurs individuels. Donc, les contributeurs individuels, ce sont des personnes qui vont avoir de plus en plus d'impact dans leur entreprise mais tout en gardant leur composante principale qui est la technique et sans avoir la composante management. Et donc, ça serait plutôt justement vers cette évolution que je me dirigerai à l'avenir. Si vous aussi, vous vous posez des questions par rapport à l'évolution de carrière, je vous conseille absolument de lire ce livre de Camille Fournier qui, je ne suis pas le seul à le conseiller, mais il contient un chapitre entier sur le tech lead, ce que c'est que le tech lead. Et justement, elle va traiter ces points de est-ce qu'on doit rester dans le management, qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les fausses idées qu'on peut se faire du management, etc. C'est très intéressant. Dans la même veine, je vous conseille de voir la conférence de Nicolas Elringer qui a eu lieu à la DevOps en 2019 sur le thème « Être ou ne pas être manager ». Et puis, enfin, je terminerai avec ça, la conférence de Hugo Lassiège et Dimitri Bailey qui a eu lieu l'année dernière à la DevOps et qui va justement expliquer quelles sont les perspectives d'évolution pour un développeur qui a six ans d'expérience. J'ai terminé. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Applaudissements